Le mécanisme des retours, ce qu'on appelle parfois les retournises, je ne sais pas pourquoi on utilise un terme en anglais, les revenants, je ne sais pas comment on le dit, mais bref, d'abord c'est en train de se tarir, c'est-à-dire que depuis le début du mois de janvier, on a eu en France 9 retours, c'est assez peu. On a eu au total... Dans quel cadre ces retours ? Vous les avez arrêtés par hasard ou c'était un retour organisé depuis là-bas ? Ah bah c'est des gens qui reviennent, c'est des gens qui reviennent, c'est pas nous qui organisons le retour, non ça. L'islamisme politique qui est radical par essence, qui est antinomique aux valeurs de la République, la bataille culturelle, intellectuelle, dans la société au fond, dans la jeunesse, dans l'ensemble de nos villes, n'a pas été, à mon avis, suffisamment menée. En fait il y a deux types, il y a les individuels, ceux qui expriment cette haine sous le couvert de l'anonymat, et puis vous avez les professionnels de la haine en ligne, qui eux sont des groupes plutôt extrêmes, qui sont souvent une quinzaine, une vingtaine, et qui eux chaque jour produisent à eux seuls plusieurs centaines, plusieurs milliers de messages. Et la somme de ces deux-là entraîne les phénomènes qu'on voit aujourd'hui. Mais donc si on ne peut pas judiciariser les 15 000, les 10 000, on peut demander, et c'est tout l'enjeu des discussions aujourd'hui, c'est tout l'enjeu des débats qu'il y a eu en Allemagne, demander à l'hébergeur, à la plateforme entre les deux, d'avoir une responsabilité face à ces contenus. Nous avons engagé des discussions avec ce qu'on appelle les grands hébergeurs. La loi française leur impose, dès lors qu'ils ont connaissance de ce que ces messages sont imprimés sur leurs réseaux sociaux, de les masquer ou de les enlever. Nous voulons, et c'est le premier élément de réponse, nous voulons faire en sorte que les grands réseaux sociaux améliorent très nettement le délai de réponse lorsque le signalement a été fait l'objet. Sinon ? Sinon, c'est leur responsabilité qui doit être mise en cause. Je crois que la question de l'âge en deçà duquel le consentement du mineur est présumé ne pas exister est tout à fait capitale, car il y a évidemment des situations extrêmement choquantes et inacceptables. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fixe, qu'on relève ce consentement des mineurs à 13 ans, par exemple ? Est-ce que c'est une borne qui vous paraît ? 13 ans est une borne envisageable.